Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamanie sur votre radio. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de studio Tamanie. C'est parti pour votre émission de débat Le Grand Dialogue. Le thème de ce soir est « Tuberculose, comprendre et se protéger contre la maladie ». Au Mali, plus de 7800 cas de tuberculose ont été enregistrés en 2022. La maladie tue au moins 500 personnes. Ces informations émanent du ministère de la Santé. Ces responsables rassurent que le Mali progresse dans la détection et la prise en charge de la maladie. Malgré que le traitement soit gratuit, des malades dénoncent des difficultés. On en parle avec trois invités. Professeur Djangina Soumare, expert en tuberculose. Docteur Salif Kouni, pneumologue. Abdoulaye Koulibaly, malade guéri de la tuberculose. Je suis Mariam Maïga, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je rappelle que cet numéro de Grand Dialogue est produit et diffusé dans le cadre d'une campagne nationale de lutte contre la tuberculose, une initiative du ministère de la Santé soutenue par le Réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté, en abrégé, RAYES. La première question sera pour vous, professeur Soumare. C'est quoi la tuberculose ? Merci, Mariam, pour tout l'intérêt porté sur ce débat qui porte sur la tuberculose. En fait, la tuberculose, c'est une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse qui est transmissible et qui sévit dans notre contrée. Vous pouvez juste regarder un tout petit peu le micro, le son n'est pas tellement audible. Effectivement. Nous disons que la tuberculose, c'est une maladie contagieuse qui est transmissible et qui sévit, c'est-à-dire dans notre contrée. Et c'est une maladie qui existe depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité. Mais cette maladie a été éradiquée, on peut dire, au nord. Au nord, j'entends bien, c'est-à-dire en Occident. Mais en Afrique, encore, ça cause des dommages dans nos populations. Donc, c'est une maladie qui peut être évitée. Mais à cause de certains phénomènes, tels que la pauvreté, cette maladie existe encore chez nous et ça crée du dommage, malheureusement. Docteur Kony, comment attrape-t-on cette maladie-là ? Merci beaucoup. Il l'a dit, le professeur Soumari, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est contagieuse, qui est due à une bactérie. Cette bactérie est appelée encore le bacillé de coque, qu'on peut retrouver dans la nature. Lorsque dans un environnement, il y a un patient atteint de la tuberculose, lorsqu'il tousse, il émet ce qu'on appelle des béquats dans la nature. Et lorsqu'il est en contact direct avec des gens, donc en respirant, ils peuvent inhaler les béquats ou encore, ils peuvent avaler les béquats. Les béquats, c'est-à-dire les salides ? Les bacilles de coque. Les bacilles de coque. Les bacilles de coque sont dans des petites gouttelettes, c'est-à-dire les gouttelettes de pluge, que le sujet évacue en toussant ou en éternuant. Donc, dans un environnement clos, les gens, en respirant, peuvent attraper la maladie et développer la maladie. Donc, la contamination, elle s'est faite par voie aérienne. Monsieur Koulibaly, vous êtes un malade guéri de la tuberculose. Pouvez-vous nous parler des signes de cette maladie-là ? Comment vous avez su que vous avez la maladie-là ? Oui, bon, moi, à mon avis, je préférais m'exprimer en mamara, si vous me permettez, sinon je peux m'exprimer en français. Alors, allons-le, même si c'est le français à peu près, allons-y avec ça. Donc, la tuberculose, moi, à mon avis, moi, je la suis à travers, comment dirais-je, ça se débite d'abord par la touffe, une touffe qui est aiguë, qui commence d'une semaine à deux semaines comme ça. Et après, il y a la courbature, après il y a les maux de tête, après il y a la fièvre, et puis accompagné des maux de tête avec des vomissements et avec une douleur au niveau de la poitrine. Donc, c'est comme ça, je suis parti à l'hôpital pour aller m'expliquer comme quoi j'ai telle chose, j'ai telle chose qui est inhabituelle chez moi. Donc, on m'a dit d'aller voir un médecin. Donc, je suis parti voir un médecin qui m'a donné la radiographie pour aller faire la radiographie. Je suis parti faire la radiographie. Donc, on m'a réenvoyé encore dans le même CCRF. Donc, quand je suis arrivé là-bas, chez le docteur, il m'a dit de faire le crachat. Donc, c'est lorsque j'ai fait le crachat, on a détecté maintenant que j'avais la tuberculose. Alors, Dr Kouni, vous venez d'entendre M. Koulibaly. Qu'avez-vous d'autre ajouté concernant les signes apparents de cette maladie-là ? La tuberculose, il faut savoir qu'il existe différentes formes. Il y a la forme pulmonaire, il y a la forme extra-pulmonaire. Mais la forme la plus fréquente reste la forme pulmonaire. Lorsqu'on est atteint de la forme pulmonaire de la tuberculose, les signes sont généralement respiratoires. Il y a la toux, il y a la douleur thoracique, il y a la difficulté respiratoire en fonction de l'étendue de la légion au niveau pulmonaire. Parfois, il y a aussi l'hémoptisée. L'hémoptisée n'est autre que le rejet par la bouche au cours d'un effort de toux, du sang rouge, du sang rouge qui provient des voies aériennes inférieures. Donc, en plus de ces signes respiratoires, il y a d'autres signes accompagnataires qui sont des signes d'altération de l'état général qui sont faits d'asténie, des sujets sans une fatigabilité, d'asténie, d'anorexie, de manque d'appétit et d'amaigrissement. Ils perdent progressivement du poids. Donc, globalement, ça, c'est les signes. Et parfois, c'est des sujets qui font ce qu'on appelle la sueur nocturne. Donc, ils font une fièvre nocturne associée à une sueur profuse et diffuse qui est là. Donc, globalement, voici les signes qu'on rencontre dans la tuberculose pulmonaire. Et les signes extra-pulmonaires dépendent de la localisation de la tuberculose. On parle également de la tuberculose osseuse. Est-ce la même chose ? C'est une forme extra-pulmonaire. Donc là, ça, c'est lorsque les BK sont localisés au niveau des os. Et là, généralement, les signes, c'est la douleur osseuse, généralement, parfois associée à une perte de poids et les autres signes de l'altération de l'état général. Professeur Soumaré, très souvent, pour les enfants qui naissent, on parle souvent d'un vaccin appelé BCG, qui doit normalement protéger contre la tuberculose. Est-ce que ce vaccin, une fois qu'un enfant est vacciné par rapport à ce vaccin BCG, il peut être immunisé contre cette maladie-là, qui est la tuberculose ? Merci pour cette question. Avant d'arriver là, je vais tout juste parler un peu de la toux concernant la tuberculose. Parce qu'il a parlé d'une toux aiguë. La tuberculose, la différence entre une toux aiguë et une toux chronique, c'est une toux, dans notre jargon, qui dure plus d'une semaine. Donc, une toux aiguë, c'est moins d'une semaine. Donc, la tuberculose donne une toux chronique, s'il n'est pas traité. Donc, la toux est longue. Donc, ça va jusqu'à deux semaines. C'est la raison pour laquelle, chaque fois, il lance un appel à la télévision pour dire que toute toux qui dépasse plus de deux semaines, d'aller voir un médecin. Donc, il s'agit d'une toux chronique. Par rapport à ces sujets de vaccins, qu'on appelle le BCG, c'est le bacille des calmettes et guérins. C'est des savants qui ont inventé ces vaccins, ils ont donné leur nom. Donc, ces vaccins, c'est des bacilles aténiées. C'est des microbes de la tuberculose qu'ils ont pris et que c'est aténié. Ils injectent dans l'organisme pour que l'organisme puisse être un peu immunisé contre la maladie, au cas où la maladie rentre. Donc, ces vaccins ne protèsent pas à 100% contre la tuberculose. Mais ça évite la forme grave. Parce qu'en matière de tuberculose, il y a ce qu'on appelle la forme grave. Il y a la tuberculose, c'est-à-dire disséminée, qui peut atteindre tout l'organisme. Comme il l'a dit, il y a la forme pulmonaire et la forme extra-pulmonaire. Mais les deux, c'est-à-dire, peuvent coexister. C'est-à-dire, c'est une tuberculose qui est véhiculée à travers le sang et qui va dans tout l'organisme. Ça, c'est une forme grave. Une autre forme grave, c'est quoi ? C'est lorsque la tuberculose atteint le cerveau. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle une meningite. Une meningite tuberculeuse. Donc, ça aussi, c'est une forme grave. Donc, le vaccin évite très généralement cette forme grave. Eux, mais le vaccin ne protège pas contre la tuberculose. Mais ça permet d'éviter la forme grave de la tuberculose. Et ce vaccin est institué dans le programme élargi de vaccination. Comme vous l'avez dit, tout enfant à la naissance, à une semaine, doit faire ce vaccin pour éviter la forme grave. Ça, c'est dans le pays où il y a une endemicité tuberculose, où la tuberculose sévit encore sous forme d'endemicité. Sinon, dans le pays, c'est-à-dire du Nord, en Occident, ce vaccin n'est plus d'actualité. Les gens ne se vaccinent pas contre, c'est-à-dire la tuberculose, puisque ce n'est pas sous forme d'endemicité dans ce pays. Mais chez nous, il est obligatoire que tout enfant qui naisse doit être vacciné par ce vaccin qu'on appelle le BCG, le bacille des calmettes guérin. Mais ça ne protège pas à 100% contre la tuberculose, mais ça protège contre les formes graves de la tuberculose, dont la meningite et la mylière tuberculose. Alors, Dr Soumari, vous gardez la parole, vous avez tantôt écorché le volet traitement. Combien dure, en fonction des formes, le traitement de la tuberculose ? Combien de temps dure ? Effectivement, il a dit, il a la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire. Dans la tuberculose pulmonaire, le traitement s'est codifié, et c'est partout, c'est la même durée, c'est 6 mois. Mais dans la forme extra, dans certaines formes extra-pulmonaires, c'est 6 mois aussi. Mais dans d'autres formes extra-pulmonaires, comme je viens de vous dire, la meningite et la tuberculose osseuse, où il a abordé, le traitement va jusqu'à 18 mois, une année, voire une année et demie. Donc c'est en fonction de l'état clinique du malade que le médecin peut juger d'arrêter le traitement. Sinon, dans le programme de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose, le VIH et l'hépatite, il est recommandé d'aller à une année. Mais souvent, on juge l'efficacité en fonction de l'état clinique du malade. Si l'état clinique du malade permet d'arrêter à une année, on arrête. Dans les cas contraires, on peut prolonger de 6 mois, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 18 mois. Donc ça dépend des formes. La forme osseuse et la forme de la meningite tuberculose, ça c'est une durée d'une année à 18 mois. Et les autres formes, la forme pulmonaire, ça c'est 6 mois. On ne dépasse pas 6 mois de traitement. Et les médicaments, vous l'avez dit, les médicaments sont gratuits. Et c'est suivant sonné par l'état. Et durant tous les longs du traitement, le malade peut bénéficier de ces médicaments. Et ces médicaments existent, c'est-à-dire au centre le plus proche du malade. Pour que le malade ne subisse pas beaucoup de déplacements pour aller et prendre ces médicaments. Donc, même au niveau CESCOM, dans sa localité et dans son quartier, ces médicaments peuvent exister et le malade peut bénéficier. Alors justement, parlons de la prise en charge, M. Abdoulaye Koulibali. Comment est organisée la prise en charge au niveau des centres de santé de référence, comme vous l'aviez dit ? Comment est-ce que quand un malade arrive sur place, il est pris en charge ? Voilà, bon, lorsque vous arrivez en place, vous êtes pris en charge par des, je ne sais pas, les gens, les infirmiers ou quoi. Il y a quand même, il y a un détachement qui est là, qui se charge des malades de tuberculose. Donc, vous arrivez, vous expliquez que vous êtes là pour ça. Donc, vous donnez votre carnet, on regarde le carnet et puis on vous donne le médicament. Donc, le médicament là, c'est à prendre chaque jour. Donc, dans certains cas, il y a les médicaments et il y a les vaccins aussi. Donc, s'il y a les vaccins, on fait les vaccins chaque jour aussi. Donc, mais très généralement, à la première phase, on donne les médicaments. Donc, maintenant, vous prenez le médicament chaque jour. Quand les médicaments prennent fin, vous revenez, on vous donne encore les médicaments. Mais les médicaments là, ne sont pas payants. C'est gratuit. Et quand vous arrivez, on vous donne sur place. Est-ce que dans cette prise en charge là, vous aviez eu à rencontrer des difficultés ? Bon, les difficultés sont souvent, quand vous arrivez, les gens qui sont là, qui sont là pour vous servir. Souvent, vous arrivez, vous trouvez que vraiment la personne qui est chargée de vous donner le médicament est absent. Ou bien souvent, il est en déplacement. Donc, vous êtes obligés de les attendre. Ou bien soit, on vous dit, bon, si vous avez un tout petit pied, allez-y, vous allez revenir le lendemain. Bon, ça, c'est des cas, bon. Souvent, si vous arrivez que la personne est en déplacement, s'il n'y a pas une autre personne pour gérer la situation, et que vous avez le dernier médicament qui est dans votre main, si vous utilisez ça aujourd'hui, vous n'avez pas pour demain. Donc, c'est ce qui va poser problème maintenant. Donc, ça, c'est très généralement les problèmes qu'on rencontre dans le CCRF. Est-ce que vous n'aviez pas, disons, une réserve, le fait qu'en tant que malade, à l'époque, vous vous présentiez de vous-même au centre de santé, et vous partez à quelle fréquence pour récupérer les médicaments également ? Combien de fois vous partez ? Est-ce que c'était chaque jour ou c'était par semaine que vous partez comment ? Bon, très généralement, on donne par semaine. Par semaine, une semaine, souvent, on vous donne à deux semaines. Donc, vous partez chaque semaine, récupérez les médicaments, ou bien soit, on vous donne à deux semaines. Chaque deux semaines, vous partez et récupérez les médicaments. Et les médicaments sont obligatoires à prendre chaque jour. Il n'y a pas d'intervalle entre les jours. On vous dit, les médicaments-là, il faut les avaler chaque jour. Si vous laissez un seul jour seulement, sans avaler, ça veut dire que les jours que vous avez pris les médicaments-là sont partis à l'heure. Donc, maintenant, vous êtes obligés de prendre les médicaments chaque jour et à l'heure convenie. Si vous prenez aujourd'hui à 8h, demain matin à 8h, vous prenez les médicaments. Chaque jour. Donc, avant la fin des semaines, vous partez au CCRF pour aller récupérer une autre. Mais en tant que malade, ce déplacement-là ne jouait pas, à l'époque, en tant que malade, ne jouait pas sur vous ? Bon, ça dépend de l'état du malade. OK. Ça dépend de l'état du malade. Si la personne est apte à se déplacer pour aller récupérer les médicaments, il va se déplacer pour aller récupérer les médicaments. S'il n'est pas apte, il peut donner son carnet à quelqu'un qui est montré au CCRF. Dans la personne, son nom est déjà écrit au CCRF, là-bas, comme dirais-je, voire à la compagnie focale. Donc, la personne ira récupérer les médicaments pour le malade. Alors, docteur Coney, à en croire, monsieur Koulibaly, le malade se déplace pour aller au centre de santé et récupérer les médicaments sur place. J'aurais compris que c'est cette méthode qu'on appelle la stratégie d'Odzi également. Est-ce que cette formule marche réellement ? Oui, nous pouvons dire que cette formule marche, mais il peut y avoir quelques difficultés en fonction des réalités de la zone. Pourquoi la prise directement observée ? Si normalement, le patient doit aller au niveau de la structure de santé, tous les matins, prendre le médicament sous l'œil vigilant du point focal. Mais avec la décentralisation, donc le traitement est décentralisé. Donc, au niveau de chaque centre de santé de référence, il y a un point focal, sinon une équipe qui est là, qui est chargée de la distribution des médicaments. Au niveau des centres de santé communautaires en milieu rural, les DTC et leurs équipes sont aussi chargées de faire cette distribution et de suivre les traitements observés. Mais il faut aussi ajouter qu'on a ce qu'on appelle des relais communautaires. Pour faciliter tout cela et réduire le taux d'abandon du traitement, il y a des relais communautaires qu'on peut retrouver dans les petits villages. Donc, il récupère les médicaments avec les directeurs techniques des centres, il les garde de façon périodique, les DTC donne. Chaque matin, il doit aller chez le malade, lui donner des médicaments. Maintenant, souvent, pour éviter tout cela, s'il y a des goulots d'étranglement, encore d'autres difficultés, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche la personne de confiance du malade ou encore la personne qui peut l'effrayer de temps en temps pour le pousser à prendre le médicament. Et ce dernier va suivre la prise observée du médicament. Parce que tout cela, c'est pour éviter au patient de ne pas abandonner le traitement. Parce que l'abandon du traitement est délétère pour le malade. Alors, vous gardez la parole toujours. On dit également qu'en cas de disparition d'un malade, parce qu'on dit qu'il y a un point focal, il y a le suivi de la malade. Et certains également échappent d'après quelques explications. Est-ce qu'on parle de résistance par rapport à cette maladie-là ? Quelle est la procédure enclachée quand un malade disparaît des radars pour le suivi ? Et qu'est-ce que cette résistance peut provoquer également ? Ok. Donc déjà, il faut savoir qu'en cas de perdu de vue, le patient disparaît. On ne le voit pas une fois, deux fois. Donc, l'alerte doit être donnée. Parce que maintenant, avec la technologie, il y a le numéro de téléphone, il y a des parents qui sont enregistrés. Donc, on passe par le numéro de téléphone et essaie de savoir qu'est-ce qui se passe pour faire ce qu'on appelle la recherche active des cas. Donc, on implique les relais communautaires. Même le DTC ou encore le médecin-chef, il doit se déplacer pour aller comprendre réellement le phénomène qui a fait que la personne a abandonné. Donc, pour essayer de corriger cette difficulté. Maintenant, le gros problème, c'est quoi ? Donc, en cas d'abandon du traitement, il y aura ce qu'on appelle l'émergence vers des souches résistantes, dont la prise en charge est problématique. Parce que là, on vous traite avec une combinaison de quatre molécules puis de deux molécules. Mais en cas de résistance diagnostiquée, le traitement, c'est maintenant que c'est réduit. Le traitement, c'était aux alentours de deux ans. Donc, vous prenez des médicaments, vous êtes injecté par des médicaments et ce sont des médicaments qui sont toxiques, qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc, nous faisons tout pour éviter l'émergence vers la résistance. La résistance, elle est délétère et catastrophique d'ailleurs, non seulement pour le malade, pour l'entourage. Parce que quelqu'un qui a atteint de la forme multirésistante de la tuberculose ne fait que véhiculer les germes multirésistants pour la communauté. Donc, le traitement est coûteux, le traitement est couronné d'effets secondaires, d'effets secondaires majeurs. Professeur Soumare, des effets qui nous reviennent également, c'est qu'à chaque fois qu'on entend qu'une personne ou qu'on annonce qu'une personne porte cette maladie-là, certaines personnes se déplacent ou partent tardivement se faire dépister. Effectivement, dans notre service, nous avons constaté, nous avons même fait une étude par rapport au recours tardif des malades au niveau des soins. Donc, nous avons constaté que ces malades, les malades qui toussent, très généralement, comme dans notre jargon, certains considèrent la tuberculose comme une malédiction. Dans notre jargon, dans notre milieu, ils considèrent la tuberculose comme étant une malédiction. Donc, toute personne qui a une toux chronique, qui est en train de tousser, au lieu que les hommes t'encouragent à aller faire le dépistage, ils te fuient. Quand ils te fuient, la personne aussi se voit seule et il est obligé de prendre ses distances. Donc, ce qui fait que souvent, les hommes vont très tardivement au niveau des structures des soins pour se faire dépister. Et ils font recours au traduit thérapeute, dans un premier temps, pour essayer de traiter, c'est-à-dire cette toux qui est chronique. Et malgré, c'est-à-dire le traitement du traduit thérapeute, la maladie évolue. Et en ce moment, ils viennent au niveau des centres de soins pour se faire dépister. Et c'est en ce moment que nous trouvons que ces personnes ont la tuberculose avec des liaisons étendues graves et qui vont laisser des séquelles. Et normalement, la personne qui a une tuberculose, une personne qui a une tuberculose, il se trouve dans un environnement. Il a dit que le traitement, c'est normalement un traitement directement observé. Si le traitement n'est pas bien fait, la personne va véhiculer la maladie dans la communauté. Et une personne qui a une tuberculose, qui n'est pas traitée, il peut contaminer 10 à 15 malades par an. Imaginez un malade qui souffre d'une tuberculose, qui n'est pas traitée, il peut contaminer 10 à 15 personnes par an de tuberculose. Donc, ceux-ci aussi peuvent contaminer. Donc, il faut voir la chaîne de contamination. Donc, raison pour laquelle un malade perdu de vie, il faut prendre au sérieux, il a dit. Donc, ces malades qui toussent, et normalement dans la communauté, chacun est interpellé. Au lieu de les fuir, chacun est interpellé pour les encourager à aller se faire dépister au centre le plus proche de chez lui. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les centres de diagnostic et de traitement. Tous les CCRF, les centres de santé de référence au niveau du pays, sont codifiés comme des centres de dépistage et de traitement. Ils peuvent faire le dépistage. Et les SOSCOM, ce sont les centres de traitement. Il a dit, il y a même des centres de traitement qui ne sont pas des SOSCOM, où on remet, c'est-à-dire les traitements au niveau des relais communautaires qui donnent aux malades. Tout simplement pour faciliter le déplacement aux malades. Maintenant, les recours tardifs aux structures des soins font que des malades guérissent, mais ils guérissent avec des séquelles. Et des séquelles qui sont invalidantes. Des séquelles qui sont invalidantes, en ce terme, c'est des malades qui vont avoir des handicaps respiratoires à vie, avec des difficultés respiratoires. Il faut souvent recourir à une oxygénothérapie, ce qu'on appelle à longue durée. Donc, ils auront besoin de l'oxygène tout le temps, puisqu'ils ont des poumons qui sont sévèrement atteints. Donc, ces recours tardifs n'ont autre que le réjet de ces malades dans la communauté. Donc, il faut que la population comprenne que la tuberculose, c'est une maladie comme les autres. Et c'est une maladie qui peut être guérie. C'est une maladie qui peut être dépistée, le dépistement est gratuit, le traitement est gratuit et la guérison est avec succès. Donc, un malade qui touche et qui a une tuberculose dans la communauté, il faut l'aider. Sinon, toi qui es le plus proche de ce malade, c'est toi qui cours des risques. C'est toi qui cours des risques à attraper cette maladie. Et une fois que c'est dans la communauté, dans la famille, la maladie tourne. Et là, c'est-à-dire qu'il faut éviter, c'est lui qui fait la tuberculose deux ou trois fois, il risque de détruire tout son âme. Alors, mais est-ce possible que dans une durée de vie, qu'une personne puisse faire la tuberculose deux, trois ou quatre fois dans sa vie ? Ou on ne l'attrape qu'une seule fois ? Si on a vu des malades qui ont fait deux fois, trois fois la tuberculose, mais ils sortent avec des poumons, ce qu'on appelle des poumons détruits, complètement. Parce qu'à chaque atteinte, la tuberculose détruit une partie du poumon. À chaque atteinte, la tuberculose, si c'est la découverte, est faite tardivement. À chaque atteinte, la tuberculose détruit une partie du poumon. Et ça laisse des séquelles. Cette partie n'est plus régénérée. Donc, c'est ce qu'on appelle un poumon séculaire. Donc, il y a des malades qui attrapent une, deux, trois fois la tuberculose. Eux, le risque, c'est quoi ? Il a dit, du fait, c'est-à-dire d'attraper la tuberculose plusieurs fois, on a fait aussi une étude, c'est des malades, très généralement, qui ne sont pas observants au traitement. Ils prennent le traitement une semaine et ils peuvent avoir des difficultés. Ça peut être lié, c'est-à-dire aux agents de santé, par rapport aux médicaments, des difficultés à avoir des médicaments. Et ils laissent pendant une semaine, alors que le bacille n'attend pas. Le microbe de la tuberculose multiplie chaque 20 heures. Donc, c'est ce qui fait que c'est une seule prise pour ne pas donner le temps au bacille de se multiplier, de rompre la chaîne. Donc, voilà un peu. Il faut que le malade soit observant. Il faut que le malade qui tousse ait, quel que soit la toux, parce qu'on dit une toux chronique, la toux est d'abord égile. C'est-à-dire que tu peux tousser une première et pendant une journée, deuxième journée, troisième journée, il faut aller te faire dépister. Avant que ce ne soit chronique. Mais la tuberculose donne toujours une toux chronique. Vous prenez des médicaments contre la toux et ces médicaments ne vont pas, c'est-à-dire guérir cette toux. Et ça va évoluer tant que vous ne vous dépistez pas. Et si vous ne dépistez pas à temps, ça peut laisser, c'est-à-dire ce qu'on appelle des séquelles. Et même si vous guérissez de la tuberculose, vous serez une personne handicapante sur le plan respiratoire. M. Koulibaly, je vous voyais aussi la tête tout à l'heure quand M. Soumaré parlait. Il a tantôt dit que la tuberculose, c'est une maladie qui se guérit. Heureusement, vous êtes là, vous êtes la preuve par le plan. Et dans votre cas, est-ce que vous êtes parti directement dans un centre de santé pour vous faire dépister? Ou bien vous avez commencé également, comme il l'a dit dans ses propos, à aller vers les traduits thérapeutes avant d'y aller? Non, moi je ne suis pas allé chez les traduits thérapeutes. Dès que je suis, que mon état n'allait pas, je suis parti directement au CCRF pour aller leur expliquer que bon, moi je n'étais pas de cet état. Parce que j'avais commencé à maigrir, j'avais des maux de tête, la courbature et puis tu vois, plein de choses. Donc quand je suis parti m'expliquer, le médecin qui était là, il me disait, bon M. Koulibaly, c'est ce qu'on va faire. Je vais te donner un document, vous allez faire la radiographie. On va voir ce que vous avez. Alors, mais comment votre entourage a appris cette nouvelle-là? Comment vous avez annoncé à votre entourage? Parce que, apparemment, il a dit que c'est une maladie où les gens ont honte de dire qu'ils l'ont. Oui, bon, le problème c'est que, comme il l'a si bien dit, le premier truc que les gens doivent comprendre, c'est que la maladie, comme la tuberculose, c'est une maladie qui se traite et qui, comment dirais-je, qui se guérit sans problème. Mais la plupart des parents, quand ils savent que leurs enfants ont la tuberculose, ou bien leurs maris ont la tuberculose, ils les rejettent. Au lieu de les pousser à aller à l'hôpital pour aller se soigner, ils les rejettent. Bon, c'est le rejet-là qui tue le malade même avant la maladie. Parce que dès qu'ils ont en tête qu'ils sont rejetés par les membres de leur famille, donc ils sont découragés. S'ils sont découragés, donc ils ont dans leur tête que leur vie est déjà finie. Donc ils n'ont plus le courage d'aller, pour aller se faire dépister dans les hôpitaux. Donc souvent aussi, s'ils partent faire la dépistation, on leur donne le médicament. Moi-ci, ils arrivent à la maison pour s'expliquer si c'est un problème chez d'autres. Parce qu'ils pensent que s'ils s'expliquent comme quoi ils ont la tuberculose, les gens vont les rejeter. Donc, raison pour laquelle la plupart des gens, ils arrivent très tardivement dans les hôpitaux. Docteur Conner, souvent on dit que pour faire le dépistage de la tuberculose, il faut faire également celui du sida. Et quel lien fait-on entre ces deux maladies-là ? Il faut savoir que nous vivons pratiquement tous avec le bacille de coque. Nous vivons parce que c'est des bactéries qu'on attrape dans la nature. Mais l'organisme se defend et cette bactérie peut rester dans l'organisme sous forme latente, sans faire la maladie. Donc, du coup, il suffit qu'il y ait une situation, que ce soit le diabète, que ce soit le VIH sida, que ce soit une forte grippe, le VIH. Donc, vous voyez, ça, c'est des facteurs qui vont entraîner une rénaissance de ces bactéries et le sujet, il va faire la maladie. Donc, comme dans notre zone, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de cas de VIH, donc là, le VIH va réveiller les BK. Donc, systématiquement, quelqu'un qui a atteint du VIH, on fait une recherche active de la tuberculose. Et quand tu as la tuberculose, on recherche aussi le VIH, s'il n'y a pas le VIH en dessous. Donc, pour faire un traitement optimum et que le sujet puisse être guéri sans laisser de séquelles. Mais est-ce que ces deux maladies, comme on le dit, sont liées ? Ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens soient réellement réticents à aller faire ces tests-là ? Oui, boss, il peut y avoir une réticence, mais il n'est pas dit que toute personne qui fait la tuberculose fait le VIH ou encore toute personne qui fait le VIH fait la tuberculose. Donc, il y a des gens qui font leur tuberculose, il n'y a pas d'autres facteurs en dessous. Mais il faut savoir que ça, c'est des facteurs qui font réellement que le sujet, il peut faire facilement la maladie de la tuberculose. Professeur Soumaré, est-ce qu'il existe encore d'autres liens avec la tuberculose et d'autres maladies ? Comme il a si bien dit. À part le cas du sida, bien sûr. Il n'est pas dit forcément que quand il y a la tuberculose, il faut que les gens comprennent que tu as le VIH. Mais la maladie, c'est une maladie qui peut entraîner une diminution des défenses immunitaires et ça peut exposer facilement à faire la tuberculose. Il y a raison pour laquelle quand quelqu'un a une tuberculose, on recherche le VIH. Mais en dehors du VIH, il y a d'autres maladies aussi qui peuvent entraîner, c'est-à-dire ce qu'on appelle une immunodépression. L'immunodépression, c'est quoi ? C'est les défenses naturelles de l'organisme qui sont attaquées par d'autres maladies. Il peut s'ajouter du cancer. Quelqu'un qui a le cancer, il peut faire une infection comme la tuberculose. Il a dit que le diabète mal équilibré, un diabétique qui prend son traitement, il est comme les autres, mais si c'est très mal équilibré chaque fois, donc il peut faire facilement la tuberculose aussi parce que ça se vit dans notre environnement. Et quelqu'un qui a une maladie comme ce qu'on appelle les lymphomes, ça c'est des cancers, les timères du sang, le cancer du sang, il peut faire aussi, c'est-à-dire la tuberculose. Quelqu'un qui est même drépanociteur, on a vu, les drépanociteurs, donc ça entraîne une diminution de défense de l'organisme. Et quelqu'un qui est alcoolique, qui prend de l'alcool de façon abusive, il peut atteigner ses défenses humanitaires et exposer à faire la tuberculose. Quelqu'un qui fume, qui fume du tabac, donc là aussi, il peut entraîner une défaillance au nouveau, c'est-à-dire du système respiratoire, donc il peut faire facilement cette maladie qu'on appelle la tuberculose. Donc il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de maladies qui peuvent exposer à faire la tuberculose. Mais l'inquiétude, c'est ce que vous avez dit souvent par rapport à cette maladie. Et les gens vont dans notre milieu, quand on dit que quelqu'un a la tuberculose, il se dit, oh peut-être il a le VIH. Donc on n'a pas dit ces deux maladies qui sont liées, pas liées. Donc on a vu beaucoup de cas de tuberculose où on a fait le dépistage du VIH, ils n'ont pas de VIH, de sida. Et on a vu beaucoup de cas aussi de VIH où on fait la recherche active de la tuberculose, non pas la tuberculose. Donc, mais il est judicieux quand même de savoir, quelqu'un qui fait la tuberculose, s'il fait le VIH, de donner, comme il a dit, le traitement à temps pour les deux maladies pour ne pas exposer l'organisme à d'autres dangers. Alors tout au long de cette émission, on a écorché également ce cas-là, la gratuité du traitement. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, du montant injecté dans ce traitement-là ? Et également, d'où vient ce médicament-là ? Bon, ces médicaments, depuis fort longtemps, c'est des médicaments qui sont subventionnés par l'État. Quand on dit subventionnés par l'État, donc c'est l'État à travers des organismes. Avant, c'était le Fonds mondial, c'est toujours le Fonds mondial, mais à travers l'État. Donc, ces médicaments, d'un côté, pour le malade, c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui dépense, il y a des dépenses qui sont faites pour acheter ces médicaments. Mais pour le malade, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit du début à la fin. Mais il y a d'autres, quand on dit c'est gratuit, cette gratuité par rapport à la prise en charge de la tuberculose n'est pas totale. C'est les médicaments qui sont gratuits. Le dépistage est gratuit, mais ce qu'il a fait, la radio, ce n'est pas gratuit. Il a payé de sa poche. Et quand il y a des examens de sang aussi, obligatoirement, par rapport à la gestion de cette tuberculose, la personne paye sa poche. Donc, c'est le médicament et le dépistage qui sont gratuits et qui sont pris en charge par l'État. Et l'État a fait un effort jusqu'après du contraire pour assurer, c'est-à-dire, cette gratuité et pour mettre à disposition des agents de santé ces médicaments. Bien vrai qu'on a eu des retires en certains moments. Donc, on a connu des retires. À un moment donné, on parlait de rupture de ce médicament-là. On a connu des retires avec le Fonds mondial où il y a eu, c'est-à-dire, ce problème de l'État avec le Fonds mondial. Le Fonds mondial, problème de financement. Voilà, problème de financement. Donc, ils ont arrêté le financement. Et voilà, il y a eu des retires. Et donc, ce que nous, nous voulons, c'est que l'État puisse prendre, c'est-à-dire, après le corps, le traitement sans passer par de baillère. Donc, pour qu'au moins, si d'éventuels problèmes arrivent avec ce baillère, qu'il n'y aura pas de rupture. Donc, c'est le prix de cœur que nous lançons au niveau de l'État. Il y a certains pays où l'État prenne, c'est-à-dire, sans passer par le baillère et le Fonds mondial, et assure la gratuité. Donc, il y a certains pays, même africains. Maintenant, nous, nous voulons que notre État aussi, comme nous voulons un Malikoura, avec tous ceux qui s'en suivent pour une autonomie et une indépendance totale, il faut que l'État aussi arrive à assurer à 100% sans passer par le Fonds mondial pour l'approvisionnement de l'État en ses médicaments au bénéfice des malades. – Docteur Coney, en attendant que l'État puisse prendre ce traitement à 100% à sa charge, Soumaré parlait tout à l'heure d'autres, des partenaires comme le Fonds mondial. Est-ce qu'il existe aujourd'hui d'autres partenaires qui interviennent dans la lutte contre la tuberculose dans le pays ? – Bon, localement, dans certaines zones, il y a certaines ONG qui appuient les structures de santé pour vraiment une prise en charge adéquate de ces patients. Mais le partenaire privilégié de l'État par rapport à la prise en charge de la tuberculose reste le Fonds mondial. Et je pense que récemment même, il y a eu la présence d'une équipe du Fonds mondial pour venir renouveler ce partenariat en mettant un fonds conséquent à la disposition de l'État pour assurer la poursuite du traitement de ces patients vivants avec la tuberculose. J'ajoute aussi que le traitement est très coûteux. Je ne saurais donner un montant exact parce qu'une partie est prise en charge par le malade, une partie est prise en charge par l'État via ses partenaires. Mais nous demandons aux patients de bien prendre soin de ces médicaments parce que si on laisse ces patients payer ces médicaments, ils ne pourront pas. Donc là, il faut vraiment qu'ils adhèrent au traitement, qu'ils suivent leur traitement. Un mot qui me tient à cœur, c'est le tabac et les lésions de la tuberculose. Le tabac constitue un facteur d'aggravation des lésions. Un sujet tabagique qui fait la tuberculose et un sujet non fumeur qui fait la tuberculose n'ont pas les mêmes formes de lésions au niveau pulmonaire. Les tabagiques font les formes les plus graves de la tuberculose et avec des séquelles très graves. Mais est-ce qu'on sent, Docteur, qu'on ait une synergie d'action entre ces différents acteurs qui interviennent sur le terrain dans la lutte contre la maladie ? Effectivement, il y a une synergie d'action. Mais tout est centralisé au niveau des médecins-chefs ou encore au niveau des directeurs techniques des centres de santé pour une prise en charge correcte et adéquate de ces patients tuberculeux. Alors, il nous reste quatre petites minutes pour clore cette émission. Le temps d'une dernière question en tour de table. Je commencerai par vous, M. Abdoulaye Koulibali. Un Mali sans tuberculose, est-ce que selon vous, cette vision, elle peut être immédiate ou lointaine ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on y arrive ? Et si oui, vous pensez que c'est bien possible dans combien d'années ? C'est bien possible, oui, c'est bien possible. Et ça se passe à travers la communication. Ça se passe à travers la communication. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui tousse et que la toux ne s'arrête pas, qu'on explique à la personne d'aller se faire dépister. Après la dépistation, on détecte que la personne est atteinte par la maladie, qu'on le met sur la voie du traitement. Et sur la voie du traitement aussi, les médicaments qu'on leur donne, qu'ils prennent les médicaments. C'est comme il a si bien dit le monsieur, les médicaments là sont extrêmement chers. Et c'est des médicaments qui ne se vendent pas n'importe comment. Ces médicaments là sont achetés par l'État avec d'autres partenaires. Si on dit aux parents des patients d'aller acheter ces médicaments là, ils n'ont pas les moyens. Donc il faut que les parents savent que c'est l'argent, le contribuable de l'État qu'on met dans ces médicaments là, pour soigner les citoyens. Et que les citoyens aussi doivent être conscients, de savoir que c'est eux qui sont les malades, c'est eux qui doivent prendre les médicaments pour avoir une bonne santé. Mais les parents aussi doivent savoir que vraiment, ils doivent essayer de soutenir les malades pour qu'ils prennent les médicaments. Alors, professeur Soumari, comme il vient de le dire, est-ce que la prise en charge immédiate et le suivi est régulier dans la prise de médicaments, peuvent être les facteurs pour lutter contre cette maladie là immédiatement ? Est-ce qu'on peut l'éradiquer ? Effectivement, bon, on s'est dit, la tuberculose, c'était une maladie mondiale, partout. Comment en Occident, ils ont pu l'éradiquer ? Et pourquoi chez nous, ça persiste ? Donc le point de drogation est posé. Le gros problème de la tuberculose, on dit que c'est une maladie de pauvreté, c'est une maladie de promiscuité. Donc, la meilleure façon de lutter contre la tuberculose, c'est de lutter contre la promiscuité, la pauvreté. Ça, ça doit faire partie de la lutte contre la tuberculose. Quand on essaie de voir, nous sommes en période hivernale actuellement. Les goudrons, il n'y a pas de goudrons à Bamanko, il n'y a pas des ordires qui sont entachées partout. Ça, c'est la première, deux choses. Et la deuxième chose, pour lutter contre la tuberculose, il faut éradiquer la population, édiquer la population. Il faut édiquer notre population. Pour édiquer la population, ça passe par l'instruction. Il a dit la communication. Donc, un malade qui tousse et qui crasse par terre, ça permet de véhiculer le germe. Donc, il y a ce comportement. On me dit que c'est presque la fin, le temps de donner la parole à Dr. Coné. Donc, on peut éradiquer la tuberculose. Et la meilleure façon d'éradiquer, c'est dépister et traiter. D'autres idées également pour venir à Abu de cette maladie dans le pays, Dr. Coné ? On se dit, c'est l'information, l'éducation pour un changement de comportement. Avec cela, nous pourrons vaincre la tuberculose au Mali et partout dans le monde. Alors, je ne vais plus conclure, vous l'avez fait. Ainsi, prend fin cette émission du grand dialogue produit et diffusé dans le cadre d'une campagne nationale de lutte contre la tuberculose, une initiative du ministère de la Santé, soutenue par le Réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté, en abrégé à Rayès. Grand merci à nos invités, professeur Djangina Soumare, expert en tuberculose, Dr. Salif Coné, pneumologue, Abdoulaye Koulibaly, malade guéri de la tuberculose. À la réalisation de cette émission, Imirana Kilo Maïga, à la régie son et vidéo Seydoun Daou et Salim Djuara, je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne un rendez-vous pour une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada